Guide complet des défis opération discrète Most Wanted de Fortnite Faire une émote à moins de 10 mètres d'un membre des imperturbables Alors pour réaliser ce défi vous avez 3 emplacements possibles Vous avez Brutal Bastion, Faulty Split et Shattered Labs A ce moment là quand vous êtes à l'un de ces emplacements là vous allez trouver des bots Donc ça c'est des imperturbables Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire une émote quand vous êtes à côté d'eux Donc vous faites n'importe quelle émote et dès que ce sera fait vous débloquerez les récompenses A infliger des dégâts des adversaires avec un fusil sniper Alors très important le fusil de tireur d'élite n'est pas compris comme un fusil sniper Donc pour trouver un fusil sniper vous allez dans les villes et vous cherchez après un distributeur automatique Là vous allez pouvoir acheter un fusil sniper lourd Donc voilà avec le fusil sniper explosif si vous en trouvez un ça fonctionne aussi Je pense qu'ils en vendent dans la machine mais je suis pas sûr je vais regarder Euh non ils en vendent pas Mais voilà il y a le fusil sniper explosif aussi Donc quand vous avez votre fusil sniper ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à des adversaires Donc je pense que les bots donc les imperturbables sont compris comme des adversaires Donc vous pouvez leur infliger des dégâts Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Fouiller des coffres avant d'avoir subi des dégâts Donc pour réaliser ce défi il faudra le faire en début de partie Avant d'avoir subi des dégâts par d'autres joueurs Et ensuite vous avez juste à fouiller 10 coffres au total Dès que vous aurez fouillé 10 coffres sans avoir reçu des dégâts Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Éliminer des adversaires avec un pistolet assilencieux ou un pistolet tracker obscur Alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans les villes Ensuite de trouver un distributeur d'armes Vous allez dans la section armes légères, enfin balles légères Et vous achetez un pistolet silencieux Donc quand vous avez votre pistolet silencieux Ce que vous pouvez faire c'est l'utiliser contre les imperturbables Donc les bots qui sont dans les villes Donc là je vais en chercher Là je pense qu'il y en a un juste ici à gauche Ouais parfait Et ce que vous faites c'est que vous le tuez et vous l'éliminez Logiquement ça devrait valider le défi Donc dès que vous l'aurez éliminé Ça validera 1 sur 2 Parce que pour réaliser le défi vous devez tuer 2 personnes Donc soit ça fonctionne avec les imperturbables Ou soit vous allez devoir le faire contre de vrais joueurs Mais logiquement ça devrait fonctionner contre les imperturbables Et dès que vous aurez éliminé 2 imperturbables ou 2 joueurs Bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires en étant dans un grand bouisson ou un tas de feuilles Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement chercher un grand bouisson ou un tas de feuilles Comme ici Et ensuite infliger des dégâts aux adversaires Il faudra infliger un total de 200 de dégâts aux adversaires Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Utiliser un pistolet lance-fusée pour marquer des adversaires Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un pistolet lance-fusée Cependant à l'heure où je vous tourne cette vidéo il n'y a pas de pistolet lance-fusée dans la map J'en ai pas trouvé Par contre un abonné m'a dit que ça fonctionnait avec le drone de reconnaissance Donc si jamais vous voulez et que vous ne trouvez pas de pistolet Vous pouvez toujours essayer avec le drone de reconnaissance Ici il y a un personnage qui en vend justement Donc regardez vous achetez le drone Enfin le faucon Voilà Et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de marquer 5 adversaires Donc si vous avez un pistolet lance-fusée Vous prenez votre pistolet Vous tirez en l'air Et il faut qu'il y ait des ennemis autour de vous pour les marquer Dès que vous aurez marqué 5 ennemis de cette façon Vous aurez terminé le défi Ou alors vous le faites avec le faucon Tout simplement en marquant les cibles En lançant une sorte de scan comme ça en appuyant sur R2 Donc regardez Là je vais le scanner en appuyant sur R2 Je crois que j'en avais vu un là-bas Voilà il est juste là Je le scanne en appuyant sur R2 Appuyez bien sur R2 pour que ça fonctionne Parce que si vous le localisez comme ça manuellement En le visant je ne sais pas si ça fonctionnera Mais vous pouvez toujours essayer Dès que vous aurez réussi à marquer 5 adversaires Avec un lance-fusée Ou alors avec le drone si ça marche Vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Se cacher dans une baine d'ordures Une meule de foin Ou des toilettes mobiles Alors pour réaliser ce défi Vous avez plusieurs solutions Soit vous allez à Frenzy Field Et vous vous cachez dans 2 meules de foin Pour terminer le défi Ou alors vous allez à Faulty Split Donc juste ici Et vous vous cachez dans la toilette mobile Qui est juste ici Voilà Et ensuite vous vous cachez dans la baine d'ordures Qui est juste à côté Voilà Dès que vous serez caché dans 2 cachettes Là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Obtenir des lingots d'or Sur des joueurs éliminés Donc là ce que vous allez devoir faire C'est tout simplement Éliminer des joueurs Pour obtenir des lingots Que le joueur en question Va laisser tomber Dès que vous aurez récolté 100 lingots d'or Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Survivre aux phases de la tempête En ayant ses PV à 100% Donc si vous n'avez pas vos PV à 100% Bah vous vous soignez tout simplement Moi je suis à 100% donc c'est bon Et là ce que vous allez devoir faire C'est tout simplement Survivre aux phases de la tempête Donc là regardez J'ai survécu à 1 tempête sur 9 Il est marqué en haut à gauche Et dans 27 secondes La tempête numéro 2 sera terminée Donc j'aurai survécu à 2 tempêtes Alors bien entendu Essayez de vous soigner juste avant Que la tempête ne touche le cercle Pour que ça valide Comme une tempête survécue à 100% Parce que si vous n'avez pas 100% de points de vie Ça ne validera pas la tempête Et il faudra survivre à 5 tempêtes Avec 100% de points de vie Pour terminer le défi Et débloquer les récompenses Code Creator SCL